Grâce à un crédit de 250 000 euros, Guillaume et sa compagne sont devenus en 2012 propriétaires de ce F3 en région parisienne. Quand on a acheté l'appartement, on a eu un crédit sur 25 ans, un taux de 4,07, donc un taux fixe. Mais depuis, les taux d'intérêt ont baissé, alors Guillaume voudrait renégocier son prêt immobilier. Pour cela, il s'est tourné vers sa banque. Il nous propose un taux de 3,70 avec un gain de 2 ans. Donc ça fait une durée totale de 23 ans par rapport à 25 ans initialement. Une baisse non négligeable, mais pour lui, c'est trop peu. J'ai été voir sur Internet pour voir un peu les taux actuels et je trouvais sur Internet qu'il était possible d'avoir des crédits aujourd'hui à taux fixe avec des taux à 3, entre 3 et 3,2%. Donc l'écart de 0,5% me paraissait trop élevé. En ce moment, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Alors pourquoi ne pas essayer, comme Guillaume, de renégocier votre crédit immobilier à la baisse ? Si les banques acceptent souvent de renégocier les prêts de leurs clients, elles s'alignent rarement sur les taux du marché et tentent parfois de vous faire payer l'addition. Si votre banquier propose de renégocier à taux variable, il faut savoir dire non. Pourquoi ? Parce que les taux n'ont jamais été aussi bas quand il s'agit de taux variable et qu'il n'y a qu'un risque, c'est qu'ils augmentent à l'avenir. Donc il faut dire non et exiger une renégociation à taux fixe. Alors pour obtenir les taux actuels, de nombreux Français endettés décident de faire racheter leur crédit par une nouvelle banque. Une solution très avantageuse. Mais à quelles conditions ? Enquête. N'étant pas satisfait du nouveau taux proposé par sa banque, Guillaume a décidé de tenter le rachat de son crédit par un autre établissement bancaire. Pour cela, il a fait appel à un courtier. J'ai clairement pas le temps d'aller démarcher les différentes banques. Donc c'est par un souci de temps. Et puis faire appel à un professionnel qui a une vision extérieure du marché et qui va savoir mieux que moi quelles banques il faut aller voir et quelles sont les banques aujourd'hui qui sont en mesure de proposer les taux les plus compétitifs. Grâce à ce courtier, Guillaume espère faire encore plus d'économies sur son prêt initial. Donc aujourd'hui, le raménagement de ma banque me permet d'économiser 25 000 euros d'intérêt. Donc en passant par un courtier, sachant qu'il va me faire gagner 0,5% de plus, j'espère pouvoir gagner entre 40 et 50 000 euros d'intérêt. Et Guillaume a raison de faire jouer la concurrence. Mais selon Serge Maître de l'Association des usagers des banques, il aurait dû renégocier autrement. Premier réflexe à avoir, c'est d'aller faire le tour des concurrents des autres établissements pour savoir quelles offres ils sont susceptibles de vous faire. Ensuite, avec ces simulations, avec ces propositions, on va voir son banquier, celui qui vous a fait confiance à l'origine. Et là, vous lui demandez s'il peut s'aligner. Il ne pourra pas s'aligner exactement sur les 2,85 ou les 2,90 que vous offre la concurrence. Mais il vous fera une offre qui sera très proche de celle des concurrents. Et rester dans sa banque a un intérêt. Évitez de payer les 3% de pénalité de remboursement anticipée qui sont appliquées lors d'un rachat de crédit. Mais en cas de renégociation avec votre banque, attention aux contreparties parfois abusives, comme des frais de dossier élevés. Souvent, l'opération de renégociation va donner lieu à un chantage. Un chantage de la part de l'employé de banque qui va faire un chantage aux frais, frais de renégociation. Il va dire, ah mais c'est 500, 700 euros. Sachez que, généralement, le prix qui peut être admis est de 100 à 150 euros parce que le banquier fait un travail réel. Et ce n'est pas tout. Il peut aussi tenter de vous vendre de nouveaux produits en échange de la renégociation. Deuxième chantage, c'est souvent de tenter de vendre des assurances. De dire, ah mais moi, je peux vous le faire, il n'y a pas de problème. Mais il faudra assurer votre voiture chez nous. Il faudra assurer la maison contre l'incendie. Ces chantages sont de la véritable vente forcée. De la vente forcée qui peut donner lieu à des poursuites par la direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes car c'est illégal. Dans ces cas, il faut résister ou choisir le rachat du crédit par une autre banque. Mais là encore, attention, car en fin de crédit, le rachat n'est plus aussi intéressant. Il y a une hypothèse où on sait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à essayer de profiter de la baisse des taux actuellement. C'est lorsqu'on a, on rembourse pratiquement que du capital. Pas besoin d'aller renégocier, on gagnera pratiquement rien. Pour Guillaume, qui s'est endetté l'an dernier sur 25 ans, le rachat de crédit devrait être très intéressant. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Stéphane, son courtier, qui va lui annoncer ce qu'il a négocié avec une autre banque. On va pouvoir diminuer la durée de votre prêt immobilier à 228 mois, c'est-à-dire 19 ans. Ah oui, c'est vraiment bien. Donc vous avez un gain, là, de l'ordre de 67 000 euros. Ok. En faisant un rachat de crédit grâce au courtier, Guillaume passe de 4,07% à un nouveau taux de 3,04%. Même en payant les pénalités de remboursement anticipées, Guillaume va économiser 67 000 euros. Souvenez-vous, en renégociant avec sa propre banque, il aurait gagné seulement 25 000 euros. Mais en échange de ce taux avantageux, la nouvelle banque lui demande des contreparties. Ce qu'on va mettre en avant par rapport à un client, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, la banque est prête à racheter ce prêt immobilier, même à financer les pénalités, les frais inhérents à ce prêt immobilier. Mais par contre, en contrepartie, on va demander, bien évidemment, une relation principale et pérenne, c'est-à-dire les domiciliations de salaire. Quand on voit les sommes économisées, je préfère changer de banque que perdre cet argent. Donc ça fait... Il y a quelques démarches à faire, mais bon, au final, bah oui, vu l'argent économisé, j'hésite pas, quoi. Comme Guillaume, de plus en plus de Français décident de faire appel à un courtier, pour 1 000 à 2 000 euros, d'autant plus qu'une nouvelle loi réglemente cette profession. Un courtier, vous ne devez pas le payer avant le déblocage de fonds. Et il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire que si vous ne faites pas affaire avec ce courtier, bien évidemment, vous ne lui devez aucun honoraire. C'est pour cette raison qu'avec sa femme, Fabrice a fait le choix du courtier pour son rachat de crédit. Et il ne regrette vraiment pas d'avoir payé 950 euros pour cette opération. Le courtier a des taux préférentiels que vous n'avez pas si vous allez en direct avec... Si vous-même, vous allez direct à votre banque. Grâce à ce rachat, le couple est passé d'un taux de 4,6 % à un taux de 3,15 %. En fait, ils ont pu obtenir un crédit plus court. On est passé sur un crédit il y a 15 ans. Donc on a fait... On a gagné 16 mois de crédit. Donc au final, nous avons gagné 21 800 euros. Juste en faisant... En passant par le courtier pour le rachat. Et l'économie ne s'est pas limitée à la baisse du taux d'intérêt. Fabrice a aussi beaucoup économisé sur l'assurance qu'il paie chaque mois. On était à 105 euros. Et désormais, grâce à la délégation, nous arrivons à une assurance de 52 euros. On a fait une économie de 50 % grâce à la délégation. En fait, le courtier leur a souscrit une assurance externe à la banque qui calcule la prime d'assurance sur le capital restandu. Et non, le total emprunté. Résultat, l'assurance de Fabrice a diminué de moitié. Mais je veux dire, là, le jeu rendu bien la chandelle vu l'économie que vous faites sur le rachat. Renégociation ou rachat de crédit, c'est le moment de se lancer. Prenez votre calculette pour choisir la meilleure option et n'hésitez pas à faire appel à un courtier. Il vous permettra sans doute de gagner plus et surtout vous simplifiera l'opération de rachat.